... Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. On va s'intéresser à votre argent, ou plutôt on va vous aider à gérer votre argent, avec le président directeur de la NatBank, Michael Côté. Bonjour, bonjour. Donc vous êtes chef de la direction, c'est bien ça la NatBank ? Oui, président chef de la direction pour NatBank. On vous avait reçu l'an dernier, vous êtes venu nous présenter un petit peu les services que vous proposez. Là, il y a un bel événement qui s'annonce pour la NatBank à partir de l'année prochaine, 2019, 25 ans ? Oui, on célèbre nos 25 ans de présence en Floride, aux États-Unis. Donc l'année prochaine, on commence notre 25e année. Alors ça va être une année charnière, avec riche événement, donc on va en parler dans l'émission. Juste avant, pour ceux qui seraient passés à côté de la NatBank, sans connaître l'établissement, est-ce qu'on peut représenter un petit peu ? Vous êtes présent, donc depuis 25 ans en Floride. Oui, on est une filiale à part entière de la Banque nationale du Canada, une banque américaine établie ici aux États-Unis depuis déjà 25 ans. Majoritairement, pour servir nos clients Snowbird qui viennent aux États-Unis pendant la saison estivale, tout au long de l'année vraiment. De plus en plus, il y a des gens qui viennent quelques semaines à la fois. Donc on est ici à l'année longue, puis on sert nos clients depuis déjà 25 ans. Donc au début, c'était les Snowbirds, c'est ça ? Oui. Et puis finalement, ce n'est pas ouvert que pour les Canadiens. C'est vraiment une banque qui s'adresse à tout le monde. Absolument, absolument. Puis on a beaucoup de gens qui viennent s'installer aux États-Unis, des Canadiens, des Européens, qui viennent s'installer aux États-Unis, qui ont besoin d'un service personnalisé, qui ont besoin de se faire connaître en tant que personne, pas seulement un compte bancaire, et à recevoir un service, que ce soit en français, espagnol, créole, haïtien. Donc on a toute une panoplie de langues, italien aussi, dernièrement. Donc vous pouvez servir à tous les clients. On essaie de s'adapter, oui. Alors vous, ça fait cinq ans que vous êtes à la tête de sa affaire. Voilà, ça passe vite. Le 25e, c'est ma cinquième année. Donc cinq ans à la tête en tant que président et chef de la direction de la NetBank ici aux États-Unis. Alors, on va éclaircir un sujet, j'ai entendu dire également, ou je l'ai lu plus récemment, sur le site d'Ivan Courage, que la plupart de téléspectateurs connaissent. Vous seriez l'un des plus jeunes directeurs. Il y a cinq ans peut-être, là, ça a peut-être changé. Alors Yvan maintient toujours ses directeurs. Oui, c'est ça. Donc vous êtes arrivé à la tête très rapidement. Très rapidement, oui. Dans l'établissement, vous avez gravi tous les échelons. C'est ça, vous êtes parti, vous étiez agent de... J'ai commencé comme caissier à temps partiel, jusqu'à tous les points, jusqu'à directeur de secursale, directeur régional, déménager aux États-Unis pour m'occuper des services transfrontaliers avec une autre banque. Et depuis cinq ans, je suis président et chef de la direction de la NetBank. Donc pour faire plaisir à Yvan, vous êtes l'un des plus jeunes du monde. L'un des plus jeunes, c'est ça, exactement. C'est ça, du monde. Et il est ici en Floride. Oui, exactement. Donc le président et chef de la direction de la NetBank. Il y a eu beaucoup d'améliorations faites, je me doute, déjà, donc en 25 ans. Et dans les cinq dernières années de votre présence, vous, à quel niveau vous êtes intervenu finalement dans la NetBank? Quels ont été vraiment vos projets qui vous tenaient à cœur quand vous êtes arrivés? Qu'est-ce que vous avez voulu changer ou améliorer? Oui, c'est vraiment l'accès technologique, la proximité à nos clients. Donc l'application mobile, le site web, le dépôt de chèques, le transfert d'une banque à une autre qu'on est capable de maintenant faire, que ce soit de moi à toi ou de moi à moi à une autre banque. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. On a ouvert notre troisième succursale, la première en 15 ans, à Boynton Beach, il y a presque trois ans maintenant. Puis on a fait beaucoup de changements au niveau de la technologie. Donc vraiment, on veut s'assurer que l'accès pour le client, que ce soit au Canada, aux États-Unis, n'importe où aux États-Unis, qu'on soit accessible et disponible 24 sur 7. Alors pour l'instant, vous êtes présent physiquement sur la côte est de la Corine. Vous avez trois succursales? Trois succursales. Hollywood, Pompano et Boynton Beach. Donc Boynton, c'est la dernière, c'est ça, c'est ce que vous avez aidé de dire, qui a ouvert récemment. Vous êtes une quarantaine de salariés, d'employés au sein de la NAPBANQ. Comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence? Vous êtes plutôt une grosse banque, une petite banque. Vous arrivez à vous déconner comment finalement? On est une banque qui est en croissance rapide. On parle de plus de 10 % de croissance par année depuis les cinq dernières années. Donc on est en croissance rapide, mais on a l'avantage d'être encore très petit, où on est capable d'être flexible, de prendre des décisions locales, que ce soit au niveau du crédit, au niveau d'exception, quoi que ce soit. Donc on est capable de vraiment aller répondre aux clients de façon rapide, de façon personnelle, de façon adaptée aux besoins du client, pas adaptée aux besoins de la banque. Et donc on est très flexible à ce niveau-là. Le client se sent comme chez lui, quand il se présente aux États-Unis, comme s'il était au Canada. Donc on se fait servir dans la langue de notre choix. Et on connaît notre client. Pas le numéro de compte de banque, mais vraiment le nom du client. Donc je pense que cette approche-là, c'est super important. Puis on a tendance à l'oublier de façon rapide, plus on grossit. Puis nous, c'est quelque chose qu'on veut vraiment garder. Vous restez focalisé finalement sur cette proximité que vous entretenez avec le client. Oui, c'est super important. Quand on parle d'argent, quand on gère les comptes de quelqu'un, quand on l'aide à se développer, c'est important également d'avoir cette proximité. Oui, c'est important de connaître le client, puis de connaître les besoins, mais la personne aussi, puis savoir comment est-ce qu'on est capable de l'aider à s'adapter aux États-Unis et à guider la personne, de vraiment donner des conseils. Ce n'est pas un produit de vente, c'est vraiment des conseils qu'on va donner au client pour s'assurer qu'on a la bonne solution pour le bon client. Et justement, dans les solutions que vous offrez, dans les services que vous avez au sein de la NatBank, bon, je me doute qu'on peut tout faire pratiquement, mais quels sont les services, voilà, quand on veut, quand on pousse la porte de la NatBank, qu'est-ce qui s'offre à nous? Bon, on peut, on a des comptes bancaires, personnels et entreprises, des prêts personnels, entreprises, des prêts auto, prêts sécurisés par un investissement, des prêts hypothécaires naturellement aussi, et la carte de clichet est imprimée sur place. Ça, c'est une nouveauté qu'on a depuis l'année passée, qu'on a oublié de discuter, mais la carte de clichet, dans le passé, ça prenait deux à trois semaines à recevoir à la maison. Maintenant, on l'imprime sur place, dans quelques minutes, le client a sa carte finale. Donc, c'est-à-dire qu'on peut attendre deux ou trois semaines avant de pouvoir se servir finalement de… Bien, c'est, la carte est envoyée par la poste, ça prend du temps, des fois c'est envoyé au Canada. Donc, maintenant, on l'imprime sur place, le nom du client est sur la carte, c'est la carte permanente. Donc, on passe une demi-heure en succursale, ouvre son compte, j'ai ma carte, puis je retourne à mes vacances. Et après, on peut s'occuper, on peut dépenser son argent, le restaurant, aller faire des magasins tout de suite. On profite de la Floride. En sortant de la mort, on profite de la Floride. Alors, on l'a précisé, il y a trois succurcelles, Hollywood, Pompano, Boynton Beach. Pour ceux que ça inquièterait, vous n'êtes pas que présent finalement sur la côte est, vous êtes présent partout, parce que vous avez un accord avec des centres commerciaux publics. Oui. Donc, tous les distributeurs Presto des Publix permettent également d'utiliser votre carte. Sans frais. La carte pour faire des retraits sans frais. Donc, ça, c'est important aussi parce qu'on, justement, on n'est pas dans tous les marchés. On est quand même accessible dans tous les marchés. On a beaucoup de clients qui sont sur la côte ouest, qui font affaire avec Presto et qui vont faire leur dépôt de chèques avec notre application mobile, qui vont faire la permette facture en ligne. Donc, c'est très facile d'être accessible, même si on n'a pas le contact physique en succursale. Est-ce qu'il y a des services également qui seraient intéressants de développer? Est-ce que pour les 25 ans, vous vous dites qu'on va axer un petit peu dans tel ou tel service? Est-ce qu'il y a des choses encore que vous entendez auprès de vos clients? Vous avez des besoins? Oui, il y a toujours… on peut toujours en faire plus. On peut toujours s'améliorer. Donc, on est toujours à la recherche de façons de devenir plus accessibles, naturellement. Un des produits qu'on regarde ou qu'on va établir au mois de… en 2019, c'est vraiment des produits hypothécaires qui sont plus conventionnels américains. Donc, un 15 ans, 30 ans fixes, c'est des choses que les clients cherchent aussi. Donc, ça va être une nouveauté qu'on va avoir l'année prochaine. Et ça se passe comment aussi pour les personnes qui habiteraient, par exemple, au Canada et qui se poseraient des questions puisque la législation n'est pas la même? Entre le Canada, les États-Unis ou même entre l'Europe et les États-Unis. Ça se passe comment quand on ouvre un compte NatBank, qu'on doit repatrier ses comptes au Canada ou qu'on doit entrer? Comment ça se passe? OK. Bien, en fait, à cause de notre affiliation avec la Banque nationale du Canada, c'est très facile. Le client peut se présenter en succursale de la Banque nationale, faire la demande d'ouverture de compte à NatBank. Donc, nous, on reçoit la documentation, on contacte le client, on ouvre le compte à distance pour le client. Donc, quand le client revient en Floride, c'est facile pour eux de juste se présenter en succursale, de ramasser sa carte de cliché et repartir en vacances. Donc, le travail est déjà fait. On a un service de conciergerie aussi où nos employés s'occupent du client, que ce soit Comcast, FPL, il y a beaucoup de nos clients qui ne parlent pas anglais ou qui ont des questions au niveau des taxes ou quoi que ce soit. Donc, nous, on est capable de vraiment contacter des équipes de professionnels pour leur donner ces conseils-là, que ce soit même si on fait la traduction ou juste une connexion avec un avocat ou un comptable. Donc, on offre pas seulement les services bancaires, mais quand je parle de services personnels, il y a cet aspect humain qu'on a aussi. Donc, encore la proximité avec son client, l'accompagnement du début jusqu'à la fin pendant, quand il y a une solution d'achat ou quand vous lui proposez, par exemple, des prêts ou des choses comme ça, pour l'accompagner du début jusqu'à la fin. C'est le maître mot à la note banque, la proximité. Donc, la note banque qui va fêter ses 25 ans en 2019, beaucoup d'événements prévus. On en parle dans un instant. Vous restez avec nous, nickel. On revient juste après, ça ne bougez pas. Merci. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de service qui offre différents types d'hébergements répartis sur sept complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance, depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables, mais sans grand luxe et des coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings, 1-800-742-4431, 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Located at 137 20 SW 88th Street, it's Le Lambé, Miami. Come see us for the very best and fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let MasterChef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your audience in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambé, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Mickaël Côté, président et chef de la direction de la NadeBank. On a parlé des services que vous proposiez. Ça va faire 5 ans que vous êtes à la tête de l'établissement ici en Floride. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouveautés, 3 surcursales. Je vous rappelle, c'est Hollywood, Pompano, Boynton Beach. Des possibilités de retrait dans les distributeurs presto partout en Floride. Exactement. Vous êtes présent finalement partout en Floride. Vous êtes de partout. Et le bel événement de l'année prochaine, de 2019, c'est les 25 ans. Donc, lourde responsabilité pour vous de fêter les 25 ans ? Oui, c'est beaucoup d'organisations, mais ça va être le fun de célébrer avec nos clients. Il y a beaucoup de nos clients qui sont avec nous depuis 25 ans. Donc, ça va nous permettre de vraiment les reconnaître et de les remercier de façon personnelle. Et tous les clients qui se sont joints à nous depuis 25 ans. Donc, on travaille sur un calendrier d'activité qui va être très chargé, très intéressant, très diversifié aussi pour vraiment s'assurer qu'on représente non seulement la communauté canadienne, mais la communauté américaine dans laquelle on sert. Et nous permettre de réinvestir dans la communauté américaine, certaines communautés autour de nos succursales. Alors, juste un détail, c'est que vous n'êtes pas ciblé que sur la communauté canadienne. Non. Il y a également la communauté américaine. Ça, vous commencez à leur faire un peu de l'œil, à les séduire. C'est ça que vous essayez également de vous tourner vers la communauté américaine ? Oui, oui. C'est sûr que notre priorité première, c'est vraiment le client canadien, Snowbird, ou le client qui vient s'installer ou investir aux États-Unis. Ça va demeurer toujours notre spécialité, mais c'est intéressant aussi de s'approcher aux Américains ici aux États-Unis pour s'assurer qu'on puisse réinvestir dans les communautés dans lesquelles on sert et faire une différence non seulement avec notre client, mais avec les gens de la communauté aussi. Donc, ça, c'est important pour nous. Donc, une belle fête cette année, plutôt en 2019. Oui, plusieurs probablement. Plusieurs, oui, c'est ça. Il n'y aura pas qu'une seule date, c'est ça? Non. Telle date, dans tel mois, c'est ça? Vraiment tout le long de l'année? Tout le long de l'année. On va y aller de façon progressive parce que vraiment, c'est au mois de décembre 2019 pour la 25e… Ah oui, vous allez faire étaler le plaisir finalement de janvier jusqu'à décembre, la date finalement. Exactement. On veut s'assurer d'avoir le temps de célébrer avec tout le monde ou le plus de monde que possible, puis d'avoir plusieurs événements dans différentes villes. où nos succursales sont pour qu'on puisse vraiment aller chercher le plus de clients que possible pour les remercier de leur clientèle. Peut-être pas présenter 25 ans. 25 ans après ce qui s'est passé il y a dix ans avec l'économie américaine, on est chanceux d'être encore là. Puis ça, c'est grâce à notre diversité de clients. On a des clients canadiens, on a des clients américains. Donc, s'il y a un problème d'un côté ou de l'autre de la frontière, habituellement, l'autre côté fonctionne bien. Donc, ça nous a permis vraiment de rester forts. Et on va juste en croissance. Donc, tantôt, je parlais d'une croissance d'à peu près de 10 % par année. C'est beaucoup de banques communautaires. Ici aux États-Unis, ils ne réussissent pas à atteindre 5 à 6 %. Donc, pour nous, c'est important. D'être ici encore pendant 25 ans, ça veut dire qu'on va être ici encore pendant un bout. Donc, on y va encore 25 ans. On y va pour 50 ans. Oui, oui. On est ici pour rester. Et c'est quoi la clé du succès justement pour une banque pour réussir à traverser un petit peu les crises? Oui. Je pense que c'est le client. C'est le client. On prend soin de nos employés et l'employé prend soin du client. Le client et l'employé, c'est le centre de tout ce qu'on fait. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas le produit, mais c'est vraiment le conseil qui est important. Puis, si on continue à donner des bons conseils, le client va revenir si on fait juste vendre des produits. On peut faire le même produit en ligne ou à une autre banque. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'entreprise en sa clientèle. Et comment les remercier? Donc, les événements, on va les détailler un petit peu. L'année prochaine, il y aura du sport comme chaque année. Il y aura le fameux tournoi de golf à Richard Marchand. Oui, au profit d'Opération Enfant Soleil. Donc, on continue. Ça va être à la fin mars. On va faire l'annonce bientôt des dates officielles. Les inscriptions vont commencer parce que c'est un tournoi qui est sold out après quelques semaines de publicité. Un grand succès chaque année pour tournoi de golf. Oui, extrêmement. Donc, ça, c'est notre événement principal qu'on fait chaque année. On a beaucoup de conférences qui vont être organisées. Ça, c'est à la demande de nos clients. Encore cette proximité-là. Donc, ça, c'est plus récent. On écoute ce qu'ils nous demandent. C'est plus récent de la mise en place de conférences? Oui. On en a toujours fait, mais une ou deux par année. Cette année, on regarde probablement une quinzaine de conférences étalées sur les trois succursales. Donc, on a des conférences sur l'immigration, la fiscalité, les taxes, le nombre de jours qu'on peut rester aux États-Unis, comment faire un rapport d'impôt, comment investir aux États-Unis, comment acheter une propriété. C'est quoi les différents pièges qu'il faudrait éviter. Donc, c'est des conférences qu'on va mettre en place pour nos clients. Vous avez été récemment, d'ailleurs, sur l'impôt que j'ai évité dans l'investissement immobilier. Oui. C'était un grand succès. On avait plus de 50 personnes dans une discursale pour une soirée, une présentation. Donc, on va continuer de le faire pendant toute l'année. L'année passée, on a fait trois conférences sur les investissements aux États-Unis et les petites entreprises où on avait plus de 150 personnes par conférence. C'est là qu'on a vu que la demande était là, le besoin était là. Donc, les clients, vous les écoutez, vous entendez leurs besoins. Parce que finalement, c'est un métier différent de la banque de faire des conférences sur l'immigration. Donc, c'est vraiment un plus que vous apportez à votre clientèle. Ce n'est pas une obligation pour toutes les banques de faire des conférences dans ce style-là. Non, ce n'est pas une obligation. Ça ne fait pas partie de notre offre de service, notre offre de produit, mais ça fait partie maintenant de notre offre de service. Est-ce que ça ne s'adresse qu'à vos clients ou si des personnes extérieures à la banque peuvent également participer aux conférences? On priorise nos clients. Naturellement, c'est pour nos clients. Mais quelqu'un qui n'est pas encore client pourrait venir à la conférence et nous rencontrer. Qui n'est pas encore client. Qui n'est pas encore client. On va le convaincre. Donc, je pense que juste l'accueil, le service, puis la personnalisation et le temps que nos employés prennent pour discuter avec nos clients ou non-clients, c'est assez pour les convaincre de venir chez nous. Donc, beaucoup de conférences sur l'immigration, la fiscalité, les taxes tout au long de l'année. Oui. Le planning sera retrouvé sur votre site internet, sûrement. Il va être publié sur une base régulière, oui. Donc, on sera sur natbank.com. Oui. Natbank.com pour avoir un petit peu toutes les informations de ces 25 ans. Vous avez également des opérations caritatives. Vous êtes présent également. Vous faites des collectes de denrées alimentaires, de spandes. Vous faites beaucoup de choses également pour les autres. C'est ça. Donc, on fait aussi beaucoup de choses pour les communautés américaines qui sont un petit peu plus démunies. Donc, Feeding South Florida, c'est un des organismes avec lesquels on travaille cette année pour amasser des denrées non-périssables en succursale jusqu'à Noël pour s'assurer d'être capable de les livrer. Et on fait aussi… nos employés font beaucoup de bénévolat. Donc, avant Thanksgiving, avant l'action de grâce, ils vont aller servir des repas à des gens sans-abri, donc dans différentes communautés, autour de nos trois succursales. Donc, on leur permet aussi de sortir, d'aller faire du bénévolat. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre également pour ces 25 ans, pour cette anniversaire? Quoi d'autre? Bon, c'est sûr qu'on a beaucoup de… on va avoir des cocktails, des événements en succursale. On a aussi des événements pour nos clients que ça fait 25 ans qu'ils sont avec nous ou 10 ans ou 15 ans. Donc, on va avoir plusieurs différents types d'événements au cours de l'année. Donc, c'est tout à suivre en planification. À découvrir. Un nouveau logo aussi. Un nouveau logo. Un nouveau logo. Notre logo du 25 ans. C'est une petite nouveauté. C'est une telle. Vous destilez des informations comme ça. Subtilement. Voilà. Donc, une nouvelle image. Est-ce que vous allez changer l'image de la banque ou alors c'est simplement juste pour rafraîchir un peu le logo qui était déjà très moderne? Bien, on vient de rafraîchir notre logo. Oui. On est en train de créer un logo pour le 25e, spécifiquement pour le 25e. L'image, vous allez voir, il y a des changements dans l'image avec des couleurs plus chaudes, plus pastelles, moins de blanc et rouge, plus rose, bleu, jaune, des couleurs plus modernes. Ça sera plus coloré. Plus coloré. Et à découvrir à partir de quand? Ça s'en vient. Vous avez commencé à avoir des publicités. Beaucoup de ministères autour de ces 25 ans. Oui, oui. Bien, le logo et tous les événements sont en train, on est en train de finaliser le calendrier. Donc, début janvier, on va faire le dévoilement de tout ça dans nos scursales. Puis, on va commencer les festivités. Il faudra revenir en parler. Absolument. Au début de la fête. Dès que j'ai le calendrier, on peut plager. Très bien. Enfin, on peut où fêter les 25 ans de la NatBank. Oui. Donc, on vous souhaite encore de belles années devant vous. Merci. Avec la banque, c'est ça? Vous fêtez les 25 ans et vous en souhaitez encore 25 ans de plus. Au minimum. C'est ça l'idée? Minimum, c'est ça. Au moins 25 ans. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Mickaël Côté. Merci de l'invitation. Je vous rappelle, vous êtes président et chef de la direction de la NatBank aux Etats-Unis. Oui. Merci d'être venu nous présenter tous vos services. On peut vous contacter sur votre site internet. Oui. www.natbank.com ou par téléphone, c'est le 800 922 99 92. C'est ça. Dans tous les cas, les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette édition est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube et Facebook. vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv.gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle édition. dès 9h. Très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Vachon. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Jancun. Sous-titrage ST' 501